Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation dédiée à Eden. Eden est un jeu d'escarmouche français développé et distribué par Happy Games Factory. Il nous place dans un univers post-apocalyptique, notre terre, en 2260, 130 ans après une troisième guerre mondiale ayant ravagé la planète. Chaque joueur contrôle une bande de combattants aux origines et objectifs divers et variés que ce soit la survie, l'amour de la violence, un dieu quelconque ou toute autre raison mystérieuse. Chacun des petits groupes de figurines des deux joueurs qui s'affrontent appartiennent à l'une des nombreuses factions du jeu. Chaque combattant est régi par des règles universelles auxquelles s'ajoutent quelques spécificités variables résumées sur une carte associée à la figurine. Sur cette carte on trouve la faction du combattant, son nom car chaque figurine est unique et ne peut être présente en plusieurs exemplaires dans la bande d'un même joueur, le type de la figurine, ses caractéristiques, son éventuel équipement et ses règles spéciales. Il existe quatre caractéristiques, le psy, le combat, la vigueur et la rapidité, chacune liée à un membre, respectivement la tête, les bras, le torse et les jambes. Les gronds blancs et rouges sont la résistance d'un membre, ses points de vie en un sens. Les chiffres mesurent la capacité de ce membre. Enfin, chaque combattant a une valeur en points. Cette valeur donne une idée générale de la puissance de la figurine et sert lorsque l'on doit composer son groupe de combattants. En effet, pour garder des affrontements équilibrés, chaque joueur constitue une bande dont la valeur totale, en additionnant les valeurs de chaque figurine qui la compose, ne doit pas dépasser 100 points. Le dernier symbole est celui du stigmate. Les survivants de l'apocalypse sont frappés de stigmates qui sont au nombre de cinq, la destruction, le chaos, le changement, l'ordre et la protection. Une bande de combattants doit normalement être composée de figurines d'une seule et même faction. Mais il peut arriver que l'on flashe sur une figurine particulière ou que l'on veuille faire dans la diversité. Du coup, il est possible de monter une bande où chaque combattant a le même stigmate au lieu d'être de la même faction. Il existe même des figurines spécifiquement conçues pour intégrer des groupes de ce type. Un avantage pour certains, en tant que jeu d'escarmouche, Eden nécessite peu de place. Là où beaucoup de jeux de figurines utilisent un espace d'1m20 de côté voire 1m80 par 1m20, Eden n'a besoin que d'un plateau de jeu de 60 cm de côté. De même, s'il est possible d'acheter ces figurines une à une dans des blisters, il est également possible d'acheter des boîtes starter plus économiques. Ces boîtes contiennent tout le nécessaire, 100 points de figurines, les cartes associées, des cartes tactiques et de scénario, des marqueurs de jeu et même un livret de règles. Avec ça, vous n'avez plus qu'à trouver un pote, une table de jeu, quelques dés, un maître ruban et c'est parti. Sachant que la table de jeu ne peut être qu'un simple tapis avant d'en fabriquer une plus personnalisée. Si vous n'achetez pas de boîte starter, il est tout à fait possible d'acheter séparément le livre de règles qui contient également l'histoire d'Eden. Ou vous pouvez tout aussi bien les télécharger gratuitement sur le site officiel. De même que chacune des cartes des différents combattants, ce qui permet de réfléchir à ses achats lorsque l'on veut constituer une bande. Eden est un jeu fonctionnant par activation alternative. Lors d'un tour de jeu, les joueurs vont activer leurs combattants un à un en alternant entre eux. Un peu comme un jeu d'échecs, avec la différence qu'on ne peut activer deux fois le même combattant lors d'un même tour. Un tour se terminant lorsque chaque combattant sur le plateau a été activé. Cependant, pour refléter la réactivité des combattants, les joueurs vont pouvoir les activer en fonction de leur rapidité. Ainsi, si un joueur active un combattant avec une rapidité de 3, son adversaire pourra l'interrompre pour activer un de ses combattants ayant une rapidité supérieure. Chaque combattant dispose de 3 points d'action qu'il peut utiliser à sa guise lors de son activation pour se déplacer, effectuer des attaques, utiliser des capacités spéciales ou encore remplir les conditions imposées par la mission du joueur. En parlant de mission, Eden n'est pas un jeu où la destruction de l'adversaire est obligatoire. En début de partie, chaque joueur choisit une carte de mission définissant ses objectifs personnels. Il est tout à fait possible de gagner la partie alors que tous nos combattants sont morts, tout comme il est possible de gagner en faisant courir ses figurines sur le plateau de jeu. En plus des cartes missions, les joueurs vont également choisir des cartes stratégiques qui formeront une main tactique pour la partie. Celle-ci apporte en général un bonus spécifique qui peut permettre de prendre un avantage non négligeable. Chaque joueur peut choisir un nombre de cartes tactiques équivalent au psy de la figurine qu'il aura désigné comme chef de sa bande. Tout comme les règles, les diverses cartes tactiques et cartes missions sont toutes téléchargeables sur le site d'Eden. Enfin, en début de jeu, chaque joueur recevra des points de stratégie. Il pourra les utiliser durant la partie pour commencer un tour de jeu, jouer ses cartes tactiques car elles ne sont pas gratuites ou encore activer certaines capacités spéciales de ses figurines. Bien gérer cette réserve est primordiale car il est très dur de regagner des points en courte partie. Comme dans de nombreux jeux, résoudre des actions avec ses combattants peut faire intervenir une part de hasard. Eden utilise des dés à six faces classiques pour la résolution du combat, du tir ou encore de certaines capacités spéciales. Chaque action possède des modalités spécifiques conçues sur une base commune. Pour clarifier tout ça, nous allons prendre un exemple simple avec un jet d'attaque. Grigory, du gang des jokers, attaque Sœur Dita au corps à corps. Sœur Dita a la possibilité de réagir à cette attaque mais pour les besoins de l'exemple, nous admettrons qu'elle ne fait rien, ce qui est une des réactions possibles. Pour résoudre cette attaque, le joueur de Grigory va devoir jeter un nombre de dés à six faces égale à sa caractéristique de combat. Chaque résultat supérieur ou égal à la vigueur de Dita va compter comme une réussite et impligera une blessure. Grigory effectue également un jet de localisation pour désigner le membre touché et blessé par l'attaque. Ce système de base, simple et efficace, est utilisé pour plein d'autres types d'actions et peut être enrichi, la cible d'une attaque pouvant riposter ou encore esquiver. D'autres types d'actions possibles comme le tir à défense des engagements utilisent un système similaire. Pour terminer sur les règles, sachez qu'elles pourraient être complétées au choix des joueurs avec des règles additionnelles comme la gestion des décors avancés, la gestion des personnages non joueurs ou l'impact du climat. Eden, le jeu comme son univers ne s'arrête pas là et reste très vivant. Il est continuellement mis à jour, de nouveaux combattants s'ajoutant régulièrement aux diverses factions du jeu, quand ce ne sont pas de nouvelles factions qui apparaissent, et les joueurs ont également la possibilité d'influencer l'évolution de l'univers au travers d'une campagne en ligne sur le site officiel. En s'inscrivant, les joueurs peuvent alors participer aux conflits dans différentes zones et rentrer les résultats de leur partie afin d'influencer le cours de l'histoire. La campagne offre également des cartes tactiques et de missions spécifiques à celles-ci afin de varier les plaisirs de jeu. Voilà pour cette vidéo de présentation, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et qui sait, peut-être sur une table de jeu.